Alors pour toutes les filles qui nous regardent, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas parce que les garçons, ils y arrivent, donc on peut le faire aussi. Venez faire le capture de flag pour l'année prochaine et les années à venir. Pour moi, c'est faux parce que la preuve, on a pu jouer au CTF autant que les garçons. Les filles sont aussi capables que les garçons de faire de leur formatique. Ça change un peu l'image du garçon geek dans sa chambre qui ne fait que de l'informatique toute la journée, etc. Même dans les classes, il y a les filles et les garçons ensemble, on communique et on s'entraide quand il y a des problèmes de compréhension avec le cours. Et là, on a pu montrer qu'on est tout autant capables avec un professeur qui nous a encouragés à nous inscrire et qui nous soutient dans toutes ces démarches d'inclusion dans l'informatique. Alors pour toutes les filles qui nous regardent, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Parce que les garçons, ils y arrivent, donc on peut le faire aussi. Venez faire le capture de flag pour l'année prochaine et les années à venir. Moi, j'ai envie de leur dire tout simplement qu'il faut oser, qu'il faut casser les clichés, que la cyber n'est pas une affaire d'hommes. On a besoin de la diversité sous toutes ses formes dans le domaine cyber. Elles sont les bienvenues, elles sont déjà nombreuses à montrer tous les jours leur expertise et toute leur plus-value au sein du ComCyber. La cybersécurité est souvent vue comme un ensemble de techniques autour de l'informatique qui pourraient parfois rebuter les filles ou les femmes. En réalité, comme on a pu le voir sur le challenge, il y a un quart de filles qui se sont engagées. Les challenges ou les actions dans la cybersécurité sont des domaines très variés qui peuvent effectivement allier des actions autour des mathématiques, autour des sciences. Ce sont toutes des actions qui sont ouvertes et facilement accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de barrière à créer, il faut simplement oser, vouloir et s'engager dans des filières qui sont véritablement ouvertes à toutes et à tous. Le commandement de la cyber défense soutient d'ailleurs l'initiative des cadettes de la cyber. Le ComCyber a lui-même une filleule qui l'accompagne dans son insertion professionnelle. Pour nous, c'est une initiative qui va véritablement dans le bon sens et qui permet justement de démystifier un petit peu la cyber défense pour les jeunes femmes et qui démontre déjà des effets concrets.